Alors, exercice corrigé sur la poussée d'Archimède. Première étape, aller regarder l'énoncé et l'analyser. Dans la poussée d'Archimède, mais ça c'est vrai dans tous les exercices de physique, maintenant on commence à le savoir, ce qui est important c'est de bien réussir à faire le schéma sur le brouillon. Donc l'aluminium, un message léger, très mou, ok. L'alliage le plus courant est dur à l'aluminium, composé d'aluminium, et environ 4% de masse en cuivre. Ça c'est une grandeur physique, je l'ai soumis. Une balance hydrostatique, mesure la valeur de la tension T exercée par le fil suspendu. Donc là on a le schéma de la balance, on mesure la valeur de la tension et on affiche une valeur de masse, correspondant à T sur G. Ok, donc ici, quand on met le lingot dans l'air, il est à 251 grammes. En fait le schéma il est fait, donc on va pouvoir prendre celui-là, c'est cool, mais s'il n'est pas fait, ce schéma-là, il faut le faire. Un lingot d'aluminium de masse M0, donc on va quand même rajouter qu'ici ça c'est M0, parce qu'on a une grandeur physique là. Et ensuite plonger dans l'eau. Réaliser un bilan des forces sur la masse. D'accord ? Donc vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait un bilan des forces ? Première étape, on regarde les interactions à distance. Ici il n'est pas aimanté, il n'est pas chargé, donc il n'y a que le poids. Alors, l'invitation, et ensuite on va regarder ce que touche la masse. La masse, elle touche le fil et elle touche l'eau. Donc là on va avoir la force exercée par le fil sur la masse et la force exercée par l'eau sur la masse. Donc on y va, bilan des forces. On a force exercée par la terre sur la masse, non sur le lingot on va mettre, c'est mieux. Ça c'est le poids, c'est égal à même, donc la masse du lingot c'est M0, c'est M0G. Ensuite on a la force exercée par le fil sur le lingot. Ça a la tension du fil, on nous le dit dans l'énoncé, puis il faut savoir la tension du fil c'est toujours T. Voilà, on nous donne une... On n'en donne pas pour l'instant, on a ça. Affiche une valeur homogène à une masse correspondant à T sur G. J'avoue, je ne comprends encore pas trop ce truc-là. On verra pour la suite, parce qu'on n'en a pas besoin. Et la force exercée par l'eau sur le lingot, donc ça c'est justement la poussée d'Archimède. Et c'est égal à volume de fuite déplacée. Donc est-ce qu'on a le volume du lingot ? Non, mais on va rajouter le volume du lingot fois la masse volumique de l'eau fois G. Alors attention parce que petit g il est vers le bas. Il va y avoir besoin d'Archimède à aller vers le haut, donc bien pour dire qu'il est vers le haut, je vais mettre un moins. Voilà. Donc ça c'est un bilan des forces, correct, tel qu'il est attendu à ce niveau-là de votre scolarité. Parfait. Question 2. Donnez le lien entre la tension du fil et la masse M lui sur la balance. On a dit qu'il y a une valeur homogène à une masse correspondant à T sur G. M égale T sur G je dirais. Alors homogène c'est parce que c'est un problème d'unité. D'accord ? Mais effectivement une force divisée par G donne une masse. D'accord ? Puisque P égale Mg. Donc je prends une force et que je divise par G. j'obtiens une masse. Comme si une force divise par une masse. Donc on a M0. M égale T sur G. Calcule la masse lue sur la balance. Donc je cherche T. Je cherche plutôt non. Je cherche M égale T sur G. G et je l'ai. Mais bon, c'est vrai que s'il y a de manquer, c'est T. Et donc comme on est en mécanique et qu'on voit que le système ne bouge pas, on va pouvoir dire, d'après le principe d'inertie, ou la première loi de Newton, non la deuxième. D'accord ? Le système est immobile. Si le système est immobile, ça veut dire que la somme des forces se compense. donc P plus T plus la poussée d'Archimède égale 0. On a une expression vectorielle. Pour la résoudre, on va la projeter. Alors, c'est vrai que si on fait un bilan des forces, c'est vrai que j'ai oublié de vous mettre les... Il faut les dessiner. Donc, on a P comme ça, T comme ça, et Pi comme ça. Donc, on voit qu'elles sont toutes... Je vous mets un plus grand. On voit qu'elles sont toutes collinéaires. Donc, on va mettre un repère. On va mettre Z, comme c'est vertical. On va mettre le haut là. On va le mettre vers le haut. Je vous montre là, il est haut. Donc, on le met vers le haut. Je projette sur Rosette. Donc, P, on regarde son schéma. P, il est vers le bas. Donc, il va être en moins. Là, j'ai un problème aussi. Moins M, G. T, il est vers le haut. Donc, il est positif. Plus T. Pi, il est vers le bas. Il est négatif. Pi, il est vers le haut. Il est négatif. Et on retrouve bien ça là, parce que là, on a un moins. Et G, il est égal à moins G. Donc, on voit bien que Pi va effectivement être vers le haut. Donc, positif. plus V lingot OO fois G. Égal 0. M, c'est la masse de quoi ? C'est la masse du lingot. Ça, je l'ai, ça, je l'ai, ça, je l'ai. Ça, c'est ce que je cherche. Ça, je l'ai, ça, je l'ai, ça, je l'ai. Et bien, voilà. T égale M, G, moins V, L, Rho, O, G. Donc, qu'est-ce que je cherche ? M égale. Je vais donner un indice à ce M. M, O, donc, on va l'appeler M, E. Et T, c'est T dans l'eau. D'accord ? Parce qu'il y a deux tensions. Et il y a deux masses. Ici, c'est M0. Mais ici, c'est M, O. Nous, la masse indiquée quand il est dans l'eau, c'est égal à T sur G. Donc, on divise par G, ça fait M0, moins V, L, Rho, O. Ça, c'est une L, j'encadre. Alors, au lieu de 0 à gauche, ce n'est pas le vecteur nul ? Là ? Si, mais c'est la même chose. Le 0, c'est le seul sur lequel tu n'es pas obligé de mettre des flèches parce qu'en fait, c'est l'élément neutre. Enfin, quand tu vas faire ça, quand tu feras des maths dans les espaces vectoriels, c'est l'élément neutre, je crois, de l'espace vectoriel. Donc, ça se note 0, avec ou sans flèche. 0, c'est le seul où ce n'est pas grave s'il n'y a pas de flèche. Mais il fait... Alors, c'est bon ? J'étais un peu rapide en besogne. Ce qu'on a dit, celui-là, on l'a. Vous avez vu, je n'ai pas été rigoureuse dans mon brouillon. Du coup, je ne sais pas ce qu'on a comme grandeur, mais effectivement, on n'a pas le volume. On n'a pas le volume du lingot. D'accord ? Donc, en fait, ça, c'est bon. Et la question, c'est ça. On va voir que je trouve. Quel est le volume du lingot ? Mais on sait qu'il est en aluminium. Le lingot est en aluminium. Donc, la masse du lingot, c'est bien égal à la masse volumique de la lune fois le volume du lingot. Donc, V du lingot, c'est M0 sur 1, je remplace. La masse dans l'eau, c'est égal à M0 moins M0, rho, o, sur rho, alu. Et là, pour le coup, c'est bon. Je pourrais factoriser par M0, mais bon, ce n'est pas obligatoire. C'est bon ? On continue ? Application numérique. Alors, M0, on a dit 251,1. Attention ! On va tout mettre en grammes. D'accord ? Du coup, on aura le résultat final en grammes. La masse volumique de l'eau et la masse de la lune, on s'en manque de leur unité. Il faut que ce soit la même. D'accord ? Donc, la masse volumique de l'eau, si on nous donne ici, c'est 1. On a 1 g par centimètre, donc c'est 1 g par centimètre cube. On a 1 g par centimètre cube, donc c'est 1 divisé par... 2,699, 2,699, 2,699, 2,699. M égale, alors on va regarder combien de chiffres significatifs ? On va regarder un paquet, 1, 2, 3, 4. 158,2 g. Vous suivez, vous avez compris ce que j'ai fait au niveau des unités ? D'accord ? Je n'ai pu ne pas être dans les unités internationales, c'est-à-dire que je n'ai pas converti la masse en kilogrammes, parce qu'ici j'ai une masse, ici j'ai une masse, ici j'ai une masse fois quelque chose qui n'a pas de dimension. Donc, du moment où les trois sont dans la même, je n'ai pas besoin de convertir. C'est pour ça que je suis restée en grammes. Ça va ? Question 2, puisque vous ne posez pas de questions. Question 3. On plonge alors. Je ne comprends rien du tout. On n'a pas penché dans l'eau ? Je ne comprends pas du tout pourquoi il y a deux fois la même chose. 621. Ah ! Je pense qu'il y a deux fois la même chose. Est-ce qu'il y a une erreur sur ce que j'ai coupé ? J'ai dans le livre, c'est différent. Donc ça, ce n'est pas bon. Je vais l'énoncer. Il faut calculer la masse volumique de la diage. Donc là, on était sur... C'est ça, après, il faut faire attention. On a les exercices de poussée d'archimètre. Il faut faire attention à quels sont les matériaux qui sont présents. D'accord ? Parce qu'on va avoir plein de matériaux différents de l'eau, de l'aliage, etc. Jusque-là, on était en aluminium. Et donc là, on va passer en dur aluminium. D'accord ? Donc c'est un alliage puisqu'on dit qu'il y a du cuivre dedans. Donc, le but, c'est de calculer la masse volumique de l'alliage. M'assure, faire un bilan des forces et tout, on a la même chose. Je pense qu'il n'y a pas besoin de refaire. C'est un avantage des elfes, il n'y a pas besoin de refaire. De refaire toute la projection et tout, en fait. On va juste écrire, d'après la question précédente, de même raisonnement que précédemment. Par contre, il faut faire attention, maintenant on va changer les indices. Donc, on a ME. M, c'est la masse dans l'eau. Là, c'est pareil. Donc là, on est sur la masse du lingot dans l'eau. C'est égal à M0. Ça, ça ne bouge pas. M0, moins M0. Rho, O. On le plonge encore dans l'eau, donc ça va. Sur Rho, Alu. Ah ben non, pas Rho, Alu. Rho, Duralu. Rho, O. Sur Rho, Duralu. Ok. Ça, je laisse, dénale, lancé. Ça, je laisse, ça, je laisse, ça, je laisse. Là, il suffit de retourner la relation. Pour pouvoir l'avoir. Allons-y. Donc, on a. Je suis un peu encore plus mal. Donc, je vais aller doucement. Rho, O. Sur Rho, Duralu. Qui est égal à M0, moins M, E. Rho, Duralu. C'est égal à M0, Rho, O. Sur M0, moins M. Voilà. Et ça, c'est une F. Moi, j'aime pas. Voilà. Application numérique. Donc, on a dit la masse M0 ici, M0. Ah, c'est M1 et M2. Oh, je me suis trompée. Je me disais non, c'est à moi. Mais en fait, c'est M0 et M1. Donc, ça, c'est la masse dans l'eau. Non, ça, c'est la masse dans l'air. Puisque c'est la masse qu'il a quand on mesure sur une balance normale. Et ça, c'est la masse dans l'eau. Donc, masse dans l'air, c'est M1. Masse dans l'eau, c'est... Donc, masse dans l'air, c'est pas M0. On avait dit Cm1. Et masse dans l'eau, c'est pas M2. C'est M2. Voilà. Ouais, on va changer partout. Voilà. On y va. Donc, ça, c'est égal à M1. M1, on a dit que ça valait 621,2. Fois Rho. Ça fait 1. divisé M1, 621,2, moins 393,4. Pareil, on va avoir pas mal de chiffres significatifs. Et donc, on va avoir Rho du radu. qui est égal à 2,723. Il y en a 4, puisqu'ici, il y en a une infinité. Par définition, la masse volumique de l'océan, c'est la définition. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Peut-être qu'ils ont changé de définition maintenant, mais en tout cas, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres avant d'arriver à autre chose. 2, 7, 3. Et donc, l'unité, l'énoncé nous le dit, l'unité des masses volumiques de l'eau, elle est en grammes par centimètre. En fait, c'est les grammes par centimètre ou kilogrammes par litre, c'est pareil. Donc, kilogrammes par centimètre cube ou kilogrammes par litre. Même chose. Et voilà, on souligne le résultat final. L'exercice est fini. Et voilà, on souligne le résultat final.